Alors, on va parler un peu de comment se forme le sol, je ne vais pas être trop lent là-dessus. Juste pour dire que l'humain ne s'est pas fabriqué un sol, on va passer sur quelques définitions qui nous paraissent importantes pour ensuite parler de la suite. Comment la vie fabrique le sol et comment on va l'utiliser, comment dans chacune de ces définitions, la vie a une place très pondérante. Toujours pour être sur le cycle, la spirale qui vient de montrer le rang, mais avec un autre schéma, on voit la progression à gauche des annuels, les vivaces, les arbustiles et les strates arborées de tout en plus grandes. On voit la matière organique stable dans le milieu qui augmente. Et c'est la vie qui va amener cette matière organique à se stabiliser. Alors d'abord, on va parler de la texture. La texture, qu'est-ce que c'est ? C'est quels sont les éléments qui composent le sol, quelle est la taille des grains en fait ? La granulométrie, comme on dit en agronomie, c'est juste la taille des grains qui composent les matières minérales du sol. Là, on ne parle pas de matière organique, on ne parle que de minéraux. Donc là, un peu la matière morte. Donc, suivant la finesse de ces matières, on part du plus grossier, donc des cailloux et ensuite des sables. Une fois qu'ils sont, par l'action mécanique et chimique, qui se désagrègent en morceaux de plus en plus fins, on a des sables, plus ou moins fins. On va ensuite vers les limons, qui ont une texture plus soyeuse. Et ensuite, des argiles, qui sont vraiment très très fines. On est de l'ordre de 2 microns, voire en dessous, je crois. Et donc, ça va donner des caractéristiques très importantes au sol. On a parlé de gens qui ont des sols limoneux, battants, qui forment des croûtes. Tout ça, c'est dû à cette texture du sol. Et on va voir comment la vie permet d'arriver à travailler sur toutes les textures de sol. La vie peut se développer et peut amener de la matière organique qui change les caractéristiques du sol. Ensuite, la structure. Donc, c'est très important de ne pas profondre texture et structure. C'est pour ça qu'on voit un petit peu ces principes-là. Donc, c'est un peu ces grains du sol dont je viens de parler. C'est comment est-ce qu'ils sont assemblés dans le sol et comment ça se caractérise. Donc, on a deux types de structuration du sol, deux types d'organisation. On a une structuration qui est physique. Donc, c'est l'action de l'eau par le dessèchement, l'humidation régulière. Ça va croûter, ça va se casser, ça va se réhumidifier. Et aussi des cycles de gel et de dégèles qui vont casser les éléments qui peuvent être sous forme compacte à la base. Ils vont les casser en morceaux plus petits, mais qui vont toujours être sous forme anguleuse. On voit une structuration physique, ça se caractérise par des angles vifs. Donc, c'est assez clair sur la figure de gauche. Et un autre type de structuration, c'est la structuration biologique, l'agrégation. C'est-à-dire, on va former des agrégats, des structures plutôt rondes. Et c'est la vie qui forme ça. C'est tout le cortège de la faune du sol qui va travailler à nous faire une structure grumeleuse, ce qu'on appelle une belle terre, quelque chose qui fait plaisir à toucher au Musée Bélois. Donc, tous, ils vont participer à découper la litière, à amener de la matière organique qui va s'ajouter à la caractéristique de texture du sol pour former ensuite un complexe qui va mélanger cette matière minérale qui est morte, qui n'apporte pas beaucoup de vie, mais qui va être un aliment important pour la plante et qui va fixer du minéral avec de l'organique. Donc, il y a toute une liste de, tout un cortège de bestioles qui vont découper la matière organique sur tout ce qui tombe sur le sol et qui, d'origine vivante, va être découpé, malaxé, digéré, rechié. Et en faisant ça, en fait, ils vont structurer le sol, les vers de terre par leur galerie, les taux pour les compagnols aussi, même si on n'aime pas toujours leur action, ils ont une action importante sur l'aération du sol. Et on peut comparer ces deux types de structuration. Ensuite, on va parler de stabilité structurelle. Donc, une fois qu'on a une structure qui permet à l'eau et l'air de circuler, à la matière d'être organisée, l'idée, c'est que, est-ce que cette structure va se conserver dans le temps ? Donc, si on a fait une structure avec des outils mécaniques, souvent, dès qu'on a une pluie qui arrive, ou qu'on n'a pas pu installer la culture, on va avoir des problèmes, le sol qui va se tasser, de l'hydromorphie qui va apparaître. L'hydromorphie, c'est quand l'eau stagne, et qu'on n'a plus d'air dans le sol, le sol est complètement asphyxié. Donc, on a des phénomènes d'anaérobiose. Donc, l'anaérobiose, c'est quand il n'y a pas d'air dans le sol. Donc, il y a des bactéries particulières qui travaillent en anaérobi. Et au contraire, l'aérobi, c'est quand on est en présence d'oxygène. Et c'est les processus qui vont nous intéresser le plus. On va chercher à toujours rester en aérobi, parce que ça permet la plus grande diversité de vies. Et tous les champignons ont besoin d'être en aérobi pour fonctionner. On va voir à quel point ils sont importants. Donc, la stabilité structurelle, ça va être la résistance de cette structure à la dégradation par l'action de l'eau, les pluies, les orages, et le tassement qu'il pourrait y avoir par des animaux ou par des machines quand on a besoin de passer sur les sols. Alors, qu'est-ce qui se passe si on perd cette stabilité structurelle ? Eh bien, on peut perdre le sol, tout simplement. Là, c'est des cas un peu extrêmes. Et quand on en arrive là, on a perdu cette fraction minérale qui s'est formée sur des milliers, des millions d'années. Et là, c'est une perte irrémédiable. Là, il faut aller chercher la Terre en bas pour la ramener en haut aussi. On veut faire quelque chose. Ça va demander beaucoup d'énergie. Alors, on va essayer de montrer aussi deux, je crois que c'est là qu'il faut le montrer, les exemples de les petites vidéos. On va vous montrer ce qui se passe sur un sol où il n'y a pas de vie. Si ça veut bien se lancer ici, ça marche. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on n'a même pas de pluie. On a une mode de sol qu'on a mis dans un bac de flotte pendant à peu près 48 heures. Donc là, c'est en accéléré. Et on voit comment cette mode ne résiste pas juste à l'action de l'eau. Donc, si on avait en plus mis une pluie d'orage dessus, ça aurait été encore plus rapide. Donc, on voit que la mode se désagrège complètement. Les particules tombent au fond du bac. Et on ne fait rien d'autre qu'attendre à regarder. Voilà, on n'est même pas au bout d'une journée. Et déjà, on a perdu un quart, un tiers du sol. Donc ça, c'est un peu l'envers du décor. On ne peut jamais se mettre en dessous du sol pour voir ce qui se passe. On peut le voir un petit peu à la sortie des tuyaux de drain et dans les rivières quand il y a des fortes pluies. On a tous vu ces rivières beauuses. On les a un peu partout. Et donc, voilà ce qui se passe. Donc, comment faire pour éviter ça ? On va essayer de voir quelques idées, quelques techniques ensuite. On arrive au bout presque. Là, on perd un peu de fertilité, quoi. Un tout petit peu. C'est le vent d'or vent gris qui est content, quoi. Et le vent d'or vent d'or. On perd en fertilité, on perd en épaisseur de sol. On aura de moins en moins d'épaisseur de sol pour cultiver. Ou bien non, on va arriver sur le caillou. Et sur le caillou, ça ne pousse pas très bien. On va montrer la même expérience avec un sol qu'on qualifie de vivant. C'est toujours dur de dire à quel point un sol est vivant, mais au moins en ce qui concerne l'expérience. Au niveau textural, je pense à cette expérience, c'est la même texture, en fait. À l'endroit où ça a été... C'est le même sol. Il y a un sol, peut-être du voisin, qui a été pris sur des pratiques de culturelle de la bourre. Et l'autre, c'est un sol où il y a eu de forzen 30, de BRF, de paille, pendant plusieurs années. C'est le sol à François Muley, je ne sais pas si vous connaissez si vous avez fait l'expérience. C'est quoi ? En fait, c'est pareil, c'est resté deux jours. Moi, la vidéo n'est pas aussi longue parce qu'il n'y a rien à voir, en fait, il ne se passe rien. Je pense que le sol, il garde son intégrité complète. On voit quand même qu'il y a une masse qui a augmenté parce que... Oui, voilà, effectivement. Il a dû se gorger en eau et du coup, il est plus lourd. C'est ça, oui. C'est-à-dire, en plus, on a augmenté la capacité de rétention au sol. C'est vachement important. Comme il y a énormément d'humus dedans, il peut aspirer beaucoup, beaucoup plus d'eau. C'est pour ça qu'on voit le plastique en dessous qui s'affaisse un petit peu parce que la motte est beaucoup plus lourde, en fait. Ce qui est un point positif. Il a des caractéristiques de rétention en eau et des nutriments qui sont très intéressantes qui permettent de diminuer l'irrigation et tout ça. Alors, un autre paramètre qui est important, c'est la porosité. La porosité découle de la structure. Quand on a un sol structuré, il permet la circulation de l'air et de l'eau qui sont très importants. Ça représente, en gros, dans un sol bien vivant, ça peut représenter 50% du volume du sol. C'est de l'air et de l'eau. C'est pas de la... c'est pas de la matière organique ni minérale. Et là, on voit une mode de sol, je crois que c'est de chez François Lugé aussi. Donc, je pense que vous voyez tous les gros trous, c'est des vers de terre qu'on fait des galeries énormes. Donc, ça, c'est la vie qui structure le mieux le sol et qui permet la porosité, c'est-à-dire la circulation de l'eau, l'écoulement des pluies pour éviter des hydromorphies et des accumulations d'eau. Mais à la fois, l'eau va circuler, mais on va quand même la garder un peu dans les humus. On va avoir un milieu aérobie, comme j'ai précisé tout à l'heure. Donc, ça va être le top pour les bactéries, les champignons et toute la vie qui nous mettent à disposition les nutriments pour les plantes et qui nous font de l'humus et qui minéralisent l'humus. Le drainage, donc l'écoulement de l'eau, la respiration de cette activité biologique. Ils ont besoin d'oxygène. Ils vont émettre du CO2 aussi dans le sol. Donc, il ne faut pas non plus qu'il y ait une accumulation trop importante. Et les racines qui vont utiliser toutes ces galeries, ces macroporosités, ces microporosités. Donc, il y a des gros trous qu'on voit à l'œil nu et des trous beaucoup plus fins dans lesquels vont aller se loger les radicels, les mycéliums, les mycorhizes, les champignons qui sont en symbiose avec les plantes. Donc, c'est... Voilà. La porosité, c'est un des paramètres qu'on pourra mesurer dans un sol pour voir un petit peu où on en est. Et c'est lié à la structure. Du coup, on peut presque dire qu'en fait, les racines, elles poussent dans l'air, en fait. Elles ne poussent pas dans la terre. Mais elles poussent dans l'air du sol. Donc, un sol qui est assez, un sol qui n'a pas d'air, il va accueillir des plantes très, très rustiques qui produisent peu de biomasse. Donc, pour revenir à nos légumes, nos légumes, c'est des plantes qui produisent beaucoup de biomasse en peu de temps. Du coup, il leur faut des sols avec une grande porosité. Et cette grande porosité, elle est possible de la structuration. C'est pour ça qu'on travaille le sol mécaniquement pour le structurer. Mais comme c'est une structure fragmentaire, en fait, elle n'a pas de stabilité dans le temps. La seule manière de créer de la stabilité, c'est par la gradation, par la digestion du sol par des organismes vivants parce qu'en fait, ils vont associer les plantes d'une manière tellement forte qu'on l'a vu avec la motte, ça a du mal à se délier. Donc, c'est un ensemble de gel, de la gomaline, des mucus, de l'umine microbienne, tout ça, qui vont faire ces liens à l'intérieur, mais qui vont permettre d'avoir une structure pour que les racines puissent développer. Et de surcroît, un turricule de ver de terre, lui, il a... Un turricule de ver de terre, en plus, non seulement il assemble, mais il enrichit la terre en nutriments dans lesquels elle est. Donc, la racine, la tendance à aimer aller dans cette microporosité associée au ver de terre ou à d'autres espèces parce qu'elle va y trouver les nutriments nécessaires à sa photosynthèse. Oui, pour revenir sur les galeries de ver de terre, elles sont souvent tapissées de crottes de ver de terre. Les turricules ne sont pas qu'en surface, il y en a un petit peu partout dans les galeries. Et du coup, pour les racines, c'est génial parce que dans cette matière fécale du ver de terre, il y a 10 fois la quantité de nutriments qu'il y a à côté dans la terre. Suivant les azotes, phosphores et tout ça, c'est des quantités qui sont beaucoup plus importantes dans la matière qui est passée par le tube digestif du ver de terre. Donc, non seulement c'est une autoroute pour les racines, mais en plus de ça, c'est une autoroute où il y a bouffé tout le temps et c'est gratuit. On ne paye pas la station-service. Alors qu'un rotavator, il ne fait juste que déplacer des particules. Mais il ne les enrichit pas, voire même il les appauvrit en les déplaçant. Sous-titrage Société Radio-Canada